Quand est-ce que vous avez su ce que vous vouliez faire dans la vie ? Je pense autour de 22, 23 ans. Ce qui n'est pas tôt. Ce qui n'est pas tôt. Avant, je n'y avais jamais pensé. C'était se laisser aller ou quoi ? Oui, je savais que je traversais la vie en me disant que ce n'est pas là que je dois être. Ça a été quoi le déclic alors ? J'ai un copain qui m'a téléphoné et qui m'a dit d'une manière de le voir qu'il était animateur socioculturel dans un village de vacances. Je suis allé le visiter, le voir. On a passé quelques jours là-bas et j'ai trouvé sa vie formidable. Au soleil. Il était au soleil. Ce qu'il faisait, c'était s'occuper des gens. Je me suis dit que c'était quand même bien ça. J'arrive à Menton et je suis engagé pour faire l'assistant de l'animateur du village de vacances. Voilà, et je fais ça. On me demande de participer à une soirée spectacle. Je me dis comment ça, soirée spectacle ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faire quoi ? On me dit c'est rien, c'est rien Richard. T'inquiète pas, c'est juste le sketch. C'est un petit sketch, il y a trois répliques. Donc je le fais, et puis voilà. Et puis après, ça a pris du volume. Et puis le lendemain, pendant les excursions, des gens, j'entendais les mots, on a passé une très bonne soirée. Et là du coup, il y a quand même un petit déclif. Et un jour, je décide de rentrer à Paris. Et je dis à mes parents, je vais arrêter l'animation des villages de vacances. Je vais faire du théâtre. Ma mère, elle m'a dit, et tu vas faire quoi ? Je voudrais faire le théâtre. Je le dis. Elle me fait une phrase sublime. Mon chéri, comment tu vas faire ? On ne connaît personne. Les parents qui sont toujours soucieux d'aider. J'ai dit, c'est pas grave, t'inquiète pas. Je vais me débrouiller. Donc je vais au cours. Et la dame du théâtre, la prof du théâtre, me dit, très bien, si vous voulez prendre des cours, c'est parfait. Mais j'ai besoin de vous entendre. J'ai dit, mais je ne connais pas de texte. Elle m'a dit, dites-moi, je ne sais pas, il n'y a pas un texte de chanson. Tu vous plaît ? Donc j'ai dit un texte de chanson. Un texte de Brel. C'est pour ça que je le dis, parce qu'on est en Belgique. Quel texte de Brel ? Chez ces gens-là. Oh, c'est beau ! Alors j'ai dit ça. Vous vous souvenez du texte de chez ces gens-là ? Pas complètement. Allez, dites-le-moi, quoi. Non, je vous promets. On est en Belgique. Non, sinon, je n'ai pas mes lunettes, là, vous oubliez. Ah ! Vous allez m'avoir à chaque fois, vous. C'est le texte ? Oui, c'est le texte. Mais pourquoi vous l'avez sorti ? Parce que je l'ai tout le temps sur moi, j'adore cette chanson. C'est une plaisanterie. Vous avez vu quelque part que c'était ça que j'avais fait. Non, je vous jure que non. C'est énorme. Je suis toujours là. Il est dans mon sac en permanence. Attends, là, je ne vous crois pas. Soit vous ne me croyez, soit vous ne me croyez pas. Je vous crois. Je vous dis que je l'ai tout le temps sur moi. C'est énorme. C'est énorme, quand même, non ? Oui, il y a des hasards dans la vie. Donc je me mets sur la scène. C'est la première fois que je suis comme ça, dans ces conditions-là. Et là, je sais que c'est le début d'une autre vie. Mais vous êtes plein de confiance ? Ah ben oui, j'ai une foi. De dingue. Mais faux. Il faut, non ? Mais c'est énorme. C'est-à-dire que ce n'était pas possible que ça ne se fasse pas. Avec une intime conviction que c'était le métier que je devais faire, que je dois faire et que je ferais. Qu'est-ce que c'est beau de rencontrer ça dans sa vie. Ah oui. La fameuse intime conviction. L'intime conviction. Voilà, là, je serai à ma place. Il y avait des gens qui disaient que c'était très dur, tu ne peux pas comprendre, tu n'imagines pas comme c'est dur. Tu ne décides pas, on te choisit, ce n'est pas toi qui décides, ta vie. Parce que j'écoutais, je faisais, c'est vrai. Et puis ça va devenir les années 80 de dingue pour vous. Parce que vous tournez 24 films en 10 ans, quoi. Oui. Et vraiment, et pas des dobes. Non, après c'est ça. Il y a Henrico, il y a Corneau, il y a Aurie, il y a Maurice Pialat, il y a deux films avec Corneau. Il y a du... Oui, il y a du lourd, comme on dit. Vous connaissez déjà Coluche et toi à l'époque ? Non, non, pas encore. Lanvin m'a présenté Coluche beaucoup plus tard parce qu'il hésitait. Il faut faire attention quand tu amènes quelqu'un chez Coluche à l'époque. C'est un phénomène social, Michel. Donc tout le monde veut connaître Michel. Donc Michel se méfiait des gens qu'on voulait lui présenter à tout prix. Donc Gérard ne voulait pas loper la rencontre. Donc il a fait attention de choisir le bon moment. Et donc Coluche, comment elle se fait la rentrée ? Est-ce que Lanvin s'y attend ? Est-ce que c'est une rencontre très importante pour vous ? Bien sûr, Lanvin à un moment donné, sans que c'est le moment, il m'emmène chez Michel. Et moi je suis tout... C'est Coluche quand même. T'es pas préparé, t'as pas toutes tes forces. Moi j'étais encore jeune, immature, fragile. Enfin tout ça c'était impressionnant toujours. Mais l'homme vous le voyez, vous l'aimez. Ouais. Pourquoi ? Sa simplicité. Sa modestie. Rien à voir avec le Coluche provocateur et... Rien à voir. Rien à voir. Ce qui m'a frappé c'est ça. C'est... Très humain. Quel cadeau putain ! Bah mais tu m'offles là. Bah tu m'offles. T'as pas fait le film encore, t'as rencontré personne. T'as pas lu le scénario, on te l'a pas proposé, Claude Berry te connaît pas, t'as lu le bouquin, tu dis ça peut pas m'échapper. Ça c'est une question de vie ou de morale. C'est pas possible, on m'a pas fait lire. On m'a pas fait lire ce bouquin pour me l'enlever. Et c'est dur ou tout ça se passe facile ? Bah t'es dans la tête, non, c'est très dur. Tu dis mais je suis pas sûr de le faire, il sait même pas que j'existe, Claude Berry. Vous savez quand vous commencez le tournage de Tchao Pantin que ça va être au moins particulier. Non, je suis pas dans l'analyse, je suis trop jeune encore. Ouais, ça va. Vous dites bon, je le fais, pauvre pauvre. Tu dis c'est beau, c'est super, c'est une belle histoire, j'adore. Et puis après t'es préoccupé parce que sur le tournage, il y a 40 flics, des barrières, la foule. Là tu dis, ah ouais, je suis pas là dans un petit film. Là tu te rends compte que tu dis ça va là, ça me met un petit coup quand même. Là c'est un immense moment parce que du coup il y a les Césars qui suivent, ça rafle tout. Vous, vous prenez même deux Césars pour ce film. Oui. Vous avez 30 ans. Oui. C'est la année de vos 30 ans. Oui. C'est sympa comme cadeau.